bismillah ar rahman ar rahim wa salatu wa salam ala siyidina mohammed sallallahu alayhi wa salam séance numéro 2 sur le cours de proportionnalité niveau première année collégien au royaume du maroc l'année scolaire 2019 2020 on va tout d'abord commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente petit a est-ce que moins 12 et moins 6 sont proportionnels à 28 et 14 petit b est-ce que moins 15 et 11 sont proportionnels à moins 60 et 44 réponse petit a on va voir si moins 12 et moins 6 sont proportionnels à 28 et 14 ou non pour cela on va faire un petit rappel ce qu'on a vu la première séance on a dit que a et b sont proportionnels à c et d si quoi sous quelles conditions oui si a sur c a sur c a sur c est égal à quoi est égal à quoi oui est égal à b sur d et nous allons utiliser cette définition ici pour savoir si moins 12 et moins 6 sont proportionnels à 28 et 14 ou non on a on a moins 12 sur 28 sur 28 est égal et moins 6 sur 14 est égal je vais réduire je vais réduire je vais réduire moins 12 sur 28 par quel nombre oui par 4 ça donne combien oui ça donne moins 3 sur 7 et je vais réduire moins 6 sur 14 par quel nombre oui oui par 2 ça donne moins 3 sur 7 donc que peut-on dire moins 12 sur 28 de moins 12 sur 28 et moins 6 sur 14 oui ces deux rapports sont égaux donc moins 12 sur 28 est égal à moins 6 sur 14 cela signifie quoi oui cela signifie que moins 12 et moins 6 sont proportionnels à 28 et 14 cela signifie voilà moins 12 et moins 6 sont proportionnels à 28 et 14 voilà maintenant on va voir si moins 15 et 11 sont proportionnels à moins 60 et 44 ou non bon quels sont les rapports qu'on va comparer oui on va comparer bien sûr moins 15 sur moins 60 et 11 sur 44 on a moins 15 sur moins 60 moins du numérateur avec moins du numérateur seront éliminés et il nous reste 15 sur 60 15 sur 60 15 sur 60 et on peut réduire par 15 ça donne combien ? oui ça donne un quart 1 sur 4 on peut réduire par 15 ? oui oui on peut réduire par 11 ça donne combien ? oui ça donne 1 sur 4 qu'est-ce que vous remarquez ici ? oui oui on remarque que les deux rapports sont égaux chacun 2 est égal à 1 sur 4 donc moins 15 sur moins 60 est égal à 11 sur 44 cela signifie quoi ? oui oui cela signifie que moins 15 et 11 sont proportionnels à moins 60 et 44 ou bien conclusion moins 15 et 11 sont proportionnels sont proportionnels à moins 60 et 44 maintenant nous allons continuer notre cours prenez votre cahier de brouillon prenez votre cahier de brouillon et complétez ce tableau tableau T A sachons que ce tableau représente une situation de proportionnalité vous avez les nombres de la première ligne et un seul nombre que j'ai noté dans la deuxième ligne c'est-à-dire ce nombre-là moins 6 que vous voyez ici et vous pouvez compléter ces cases vides allez-y ça y est vous avez terminé puisque ce tableau représente une situation de proportionnalité donc les lignes ou bien les nombres de la deuxième ligne sont obtenus à partir des nombres de la première ligne en multipliant chacun 2 par le même nombre regardez cette colonne vous avez ici moins 2 et moins 6 par quel nombre on a multiplié moins 2 pour obtenir moins 6 ? oui bien sûr on a multiplié par 3 donc tous ces nombres doivent être multipliés par 3 pour avoir une situation de proportionnalité donc qu'est-ce que je vais créer ici ? oui bien sûr moins 3 parce que moins 1 fois 3 c'est moins 3 et ici c'est 3 1 fois 3 c'est 3 et ici oui 2 fois 3 c'est 6 et ici 3 fois 3 c'est 9 voilà et maintenant on a complété notre tableau maintenant on va utiliser ces résultats et le résultat de ce tableau on va l'écrire sous forme des points dans un diagramme c'est-à-dire on va tracer un repère orthogonal OIJ dont on va noter ou bien placer les points que je vais écrire ici je vais noter le premier point A de coordonnées moins 2 moins 6 et le deuxième point que j'appelle B de coordonnées moins 1 et moins 3 puis le point C de coordonnées 1 3 et le point que je vais appeler D de coordonnées 2 6 et finalement le point E de coordonnées 3 9 donc X ça représente l'abscisse de chacun de ces nombres Y représente l'ordonnée allez-y tracez un repère orthogonal OIJ et placez ces points dans ce repère après avoir placé ces points vous allez remarquer quelque chose très intéressante nous allons voir laquelle ça y est vous avez terminé allons-y maintenant on va placer ces points dans un repère orthogonal ici j'ai utilisé dans ma tablette électronique le repère proposé par cette tablette maintenant je vais utiliser ce repère là pour placer mes points je commence par le point A de coordonnées moins 2 moins 6 moins 2 moins 6 donc l'abscisse c'est moins 2 l'ordonnée c'est moins 6 est ici donc mon point A est ici et comme vous voyez l'utilité de ce repère qui est proposé par mon application qui se trouve dans ma tablette électronique l'utilité de ce repère c'est qu'il me donne directement l'abscisse est l'ordonnée pour ne pas me tromper comme vous voyez ici l'abscisse moins 2 l'ordonnée c'est moins 6 donc le point A est ici maintenant je passe directement au point B de coordonnées moins 1 moins 3 je vais le placer directement moins 1 moins 3 donc le point B est ici voici l'abscisse moins 1 et voici l'ordonnée moins 3 donc le point B est ici de toute façon nous avons déjà vu ça dans le cours de la droite graduée et repère du plan le point C de coordonnées 1 3 c de coordonnées 1 3 donc il est ici voici l'abscisse 1 et voici l'ordonnée 3 donc le point C est ici continuons le point D de coordonnées 2 6 2 6 l'abscisse 2 l'ordonnée 6 donc il est ici il nous reste le dernier point E de coordonnées 3 9 je vais faire apparaître 9 je vais un peu glisser ça ici voilà donc l'ordonnée 9 l'abscisse c'est 3 mon point est ici donc comme vous voyez c'est automatiquement la tablette donne les valeurs l'abscisse 3 l'ordonnée 9 donc aucune faute dans bien sûr dans l'emplacement de ces points puisque la tablette électronique nous aide beaucoup dans cette situation maintenant on va remarquer une chose très importante concernant les points A, B, C, D et E que j'ai placé dans cette figure ou bien dans son repère qu'est-ce que vous remarquez ? oui on remarque que les points A, B, C, D et E sont alignés je vais tracer une droite en vert qui va passer par deux de ces points vous allez voir qu'il va passer par les autres je prends par exemple A et E et vous voyez que cette droite passe par tous les points que j'ai ici il y a encore une autre remarque cette droite passe par quoi ? oui cette droite passe par l'origine du repère c'est-à-dire qu'elle passe par O donc on a remarqué que les 5 points sont alignés et appartiennent à une droite passant par l'origine de ce repère les 5 points A, B, C, D et E que j'ai tracé ici forment ce qu'on appelle la représentation graphique du tableau précédent ou bien de la situation de proportionnalité qu'on a dans ce tableau les 5 points A, B, C, D et E les 5 points A, B, C, D et E forment ce qu'on appelle la représentation graphique du tableau précédent qui représente une situation de proportionnalité et on a remarqué que ces points appartiennent à une droite ils sont alignés bien sûr et appartiennent à une droite passant par l'origine de ce repère donc lorsqu'on a une situation de proportionnalité les points qu'on va représenter dans un repère orthogonal seront alignés et appartiennent à une droite passant par l'origine du repère ça c'est la caractéristique d'un tableau qui représente une situation de proportionnalité on trouve toujours dans la représentation graphique les points qui sont alignés et qui appartiennent à une droite passant par l'origine du repère Faisons un autre exemple Maintenant regarde ce tableau La question est la suivante Est-ce que ce tableau représente une situation de proportionnalité ? Est-ce que ce tableau représente une situation de proportionnalité ? La réponse est non Ce tableau ne représente pas une situation de proportionnalité Parce que regarde Si je prends 2, moins 2 et 8 Pour passer de moins 2 à 8, on a multiplié par quel nombre ? Oui, on a multiplié par 4 Moins 2 fois 4, c'est 8 Et si je multiplie moins 1 fois 4, ça donne combien ? Oui, ça donne moins 4 qui est différent de 5 Donc on peut s'arrêter ici Donc ce tableau ne représente pas une situation de proportionnalité Ce n'est pas la paix de continuer Parce que tout simplement Moins 2 et moins 1 ne sont pas proportionnels à 8 et 5 Je répète Parce que moins 2 et moins 1 ne sont pas proportionnels à 8 et 5 Donc ce tableau ne représente pas une situation de proportionnalité Nous allons voir Que sera la situation des points qui représentent le résultat de ce tableau Je vais appeler le premier point A de coordonnées moins 2 à 8 Le deuxième point B de coordonnées moins 1 à 5 Et le troisième point C de coordonnées 2 et 6 Et le quatrième point D de coordonnées 3 et 7 Et je vais tracer ces points sur ce plan Bien sûr dans ce repère orthogonal Et je vais voir est-ce que ces points vont être alignés ou non Nous allons voir Je vais commencer par moins 2 et 8 Je vais utiliser cette couleur bleue Moins 2 et 8 Bon ici c'est moins 2 Et ici c'est 8 Donc le point sera quelque part ici Plus exactement ici Voilà et comme vous voyez La tablette électronique me donne directement le résultat Ce point là A pour abscisse moins 2 Et pour ordonnée 8 C'est le point A Passons au deuxième point De coordonnées moins 1, 5 L'abscisse moins 1, l'ordonnée c'est 5 Ici c'est moins 1 Et ici c'est 5 Donc le point il est là Moins 1, 5 Voilà, ça c'est mon point Que je vais appeler B Puis le point C De coordonnées 2, 6 L'abscisse 2 Et l'ordonnée 6 Donc il est ici Voilà Le point C Et finalement le point D De coordonnées 3, 7 L'abscisse 3 et l'ordonnée 7 L'abscisse 3, l'ordonnée 7 Il est ici Et comme vous voyez automatiquement La tablette électronique donne les valeurs De l'abscisse et bien sûr de l'ordonnée Ça c'est notre point D Regarde les 4 points A, B, C, D Qui forment la représentation graphique de ce tableau Est-ce qu'ils sont alignés ? Non, pas du tout Donc, comme vous voyez, parfois La représentation graphique d'une situation Ou bien d'un tableau Nous donne si ce tableau représente une situation de proportionnalité ou non Si les points sont alignés et appartiennent Attention, ils doivent être alignés et appartiennent à une droite qui passe par l'origine Si ils vérifient ces deux conditions Alors le tableau Utilisé représente une situation de proportionnalité Si les points ne sont pas alignés comme dans cet exemple-là Le tableau ne représente pas une situation de proportionnalité Et alors ces points sont alignés à la situation de proportionnalité ou non ou bien l'origine du repère, alors le tableau en question représente une situation de proportionnalité. Sinon, le tableau ne représente pas une situation de proportionnalité. Et maintenant, nous allons voir autre chose. Prenez votre cahier de brouillant. Prenez votre cahier de brouillant, écrivez cette phrase. A et B sont proportionnels à C et D. C'est-à-dire quoi ? Continuez. Remplacez cette phrase par une expression mathématique que vous connaissez déjà. Oui, A et B sont proportionnels à C et D. C'est-à-dire quoi ? Oui, c'est-à-dire A sur C est égal à B sur D. Maintenant, nous allons rendre le dénominateur commun. Vous avez ici C et vous avez ici D comme dénominateur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, on va multiplier le numérateur et le dénominateur du premier rapport par quel nombre ? Bien sûr, par D. Bien sûr, par D. Et on va multiplier le numérateur et le dénominateur du deuxième rapport par quel nombre ? Oui, par C. Oui, par C. Ça donne A fois D sur C fois D qui est égal à B fois C sur D fois C ou C fois D car le produit est commutatif, n'est-ce pas ? Donc, maintenant, on a le droit de supprimer le dénominateur. On a déjà utilisé cette propriété dans la résolution des équations. De toute façon, si vous ne connaissez pas cette propriété, je vais l'écrire ici. Si X sur Y est égal à Z sur Y, alors vous pouvez supprimer Y de part et d'autre. Ça donne X est égal à Z. La démonstration est facile. Vous multipliez les deux membres par Y. Et cette Y va être supprimée avec l'autre et celle-là avec celle-ci. Et ça reste X est égal à Z. Donc, il y a plusieurs façons de démontrer ça. Donc, maintenant, on a obtenu un résultat qu'il faut apprendre par cœur. Alors, si A sur C est égal à B sur D, alors cela signifie A fois D est égal à B fois C. Il faut bien se rappeler de cette propriété parce qu'on va l'utiliser la plupart du temps dans les années prochaines. Alors, si A sur C est égal à B sur D, alors A fois D, comme ça, est égal à B fois C ou C fois B. Ça y est ? Allez-y, on continue. On a dit que les deux nombres A et B sont proportionnels à C et D. On peut remplacer cette phrase par une autre phrase et on va dire que les quatre nombres A, B, C et D forment dans cet ordre. Forme dans cet ordre, c'est quoi qu'on appelle une proportionnalité. On dit que les nombres A, B, C et D forment dans cet ordre une proportionnalité. Si A et B sont proportionnels à C et D, on dit que les quatre nombres A, B, C et D forment dans cet ordre une proportionnalité. Dans cette écriture mathématique, quel est le quatrième nombre ? Si je dis ça, c'est le premier nombre. Donc, le quatrième nombre, c'est D. Voilà le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Je vais le colorier. Celui-là. Le quatrième nombre D porte un nom spécial. D est appelé la quatrième proportionnelle. Le nombre T est appelé la quatrième proportionnelle. Le nombre. Écrivez-vous aussi cette phrase dans votre cahier de brouillant. Le nombre D est appelé la quatrième proportionnelle. La quatrième proportionnelle. Puisqu'il est rongé le quatrième, c'est pourquoi on a dit que c'est la quatrième proportionnelle. Maintenant, on va donner la définition. Quand est-ce qu'on dit que X est la quatrième proportionnelle des nombres A, B et C ? Allez-y, écrivez la définition. Quand est-ce qu'on dit que X est la quatrième proportionnelle des nombres A, B et C ? Je vais mettre ici S. Oui, X est la quatrième proportionnelle des nombres A, B et C si... Si quoi ? Oui, si A, B, C et X forment quoi ? Oui, forment dans cet ordre... Forment dans cet ordre... Une proportionnalité... Une proportionnalité... C'est-à-dire quoi mathématiquement ? Ou bien c'est-à-dire quoi en utilisant une autre phrase ? Et on va passer après à la forme mathématique. Oui, c'est-à-dire que A et B sont quoi ? Oui, ils sont proportionnels... A... Oui, à C et X. C'est-à-dire quoi mathématiquement ? Maintenant, je vais utiliser l'expression mathématique. C'est quoi ? Oui, c'est-à-dire que A sur quoi ? Oui, A sur C est égal à B sur X. Ou encore... A fois combien ? Oui, A fois X. J'ai utilisé la propriété précédente. A fois X est égal à quoi ? Oui, est égal à B fois C. Donc, A, B et C et X forment dans cet ordre une proportionnalité. C'est-à-dire que A et B sont proportionnels à C et X. C'est-à-dire A sur C est égal à B sur X. Ou encore... A fois X est égal à B fois C. Prenons un exemple. Vous savez bien que 15 sur 20 est égal aussi à quoi après réduction ? Oui, est égal à 3 sur 4. Donc, 15 et 3 sont proportionnels à quoi ? Oui, 15 et 3 sont proportionnels à 20 et 4. Donc, quels sont les 4 nombres qui forment dans cet ordre une proportionnalité ? Les 4 nombres sont 15, 3, 20 et 4. 15, 3, 20 et 4 forment dans cet ordre une proportionnalité. N'est-ce pas ? Maintenant, quelle est la quatrième proportionnelle ? Oui, la quatrième proportionnelle, c'est le nombre 4. Voilà. 4 est la quatrième proportionnelle. Ajoutons un autre exemple. Vous savez bien que... Moins... Moins par exemple 6 sur 18. Après réduction, c'est combien ? Oui, c'est moins 1 sur 3, n'est-ce pas ? Donc, quels sont les nombres qui forment dans cet ordre une proportionnalité ? Oui, c'est moins 6, moins 1, 18 et 3. Forme... Dans cet ordre... Dans cet ordre... Une proportionnalité. Une proportionnalité. Maintenant, quelle est la quatrième proportionnelle ? Oui, la quatrième proportionnelle, c'est le nombre 3, qui se trouve ici encore. Vous voyez ? Donc, on peut tirer la quatrième proportionnelle de cette écriture mathématique, c'est le dernier qui se trouve ici, ou bien écrire cette phrase, et vous avez bien sûr le quatrième nombre qui sera ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Maintenant, nous allons résumer le travail de cette séance dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Grand 2, diagramme, oh oui bien, diagramme d'une situation de proportionnalité. Diagramme d'une situation de proportionnalité. Point-virgule, la quatrième proportionnelle. Petit a Diagramme d'une situation de proportionnalité. Soit Soit le tableau suivant Qui représente Une situation De proportionnalité. J'ai utilisé le tableau qu'on a utilisé, bien sûr, dans le cahier de brouillon. OIJ OIJ Est un repère Orthogonal Du plan Plaçant Plaçant Les points A de coordonnées Moins 2 Moins 6 B de coordonnées Moins 1 Moins 3 C C C De coordonnées 1 3 D De coordonnées 2 6 E De coordonnées 3 9 Dans ce repère Figure 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 Voici une autre figure Remarque Les points Les points A B C D C E E Sont alignées A E colorier en vert, qui passe par haut l'origine de ce repère. L'origine de ce repère. Ces points forment ce qu'on appelle une représentation graphique. Une représentation graphique du tableau précédent. Qui représente une situation de proportionnalité. Qui représente une situation de proportionnalité. Généralement. Généralement. La représentation. Graphique. D'un tableau. De proportionnalité. Soit on dit un tableau qui représente une situation de proportionnalité. Ou tout simplement un tableau de proportionnalité. La représentation graphique d'un tableau de proportionnalité. Généralement. Généralement. Et l'ensemble des points. Et l'ensemble des points alliés. qui appartiennent à une droite ou bien à la droite. suivi. Passons par l'origine de son repère. Passons par l'origine de son repère. Alors, je répète cette propriété, la représentation graphique d'un tableau de proportionnalité est l'ensemble des points alignés qui appartiennent à la droite passant par l'origine de ce repère. Il y a toujours deux conditions. Il faut que les points soient alignés et la deuxième condition, c'est que ces points appartiennent à une droite passant par l'origine. Sinon, on n'aura pas une situation de proportionnalité. Petit b, la quatrième proportionnelle. Soit A et B Deux nombres Proportionnels A et D Donc A sur C Est égale à B sur D C'est à dire Et on va rendre leur dénommateur commun C'est à dire A fois D Sur C fois D Est égale à B fois C Sur C fois D Ou D fois C C'est la même chose C'est à dire C'est à dire A fois D C'est à dire A fois D Est égale à B fois C Donc A sur C Est égale à B sur D C'est à dire A fois D Signifient A fois D Est égale à B fois C A fois D Est égale à B fois C On dit Que A, B, C et D Forment dans cet ordre Forment dans cet ordre Une proportionnalité Le nombre D Est appelé La quatrième proportionnelle Par exemple Moins 20 Sur 25 Est égale à Après réduction Moins 4 Sur 5 Donc Moins 20 Moins 4 25 Et 5 Forme Dans cet ordre Forme dans cet ordre Une proportionnalité Une proportionnalité L'adad naïs 20 et naïs 4 25 et 25 Tocouinent Dans cette partie Les nombres Forment dans cet ordre Une proportionnalité Le nombre 5 Et la quatrième proportionnelle Le nombre 5 Et la quatrième proportionnelle Définition A, B et C Des nombres Décimaux relatifs non nuls Décimaux relatifs non nuls On dit que X Est la quatrième Proportionnelle De A, B et C Si A, B, C et X Forment dans cet ordre Forment dans cet ordre Une proportionnalité Résultat Résultat A, A, B, C et X A, B, C et X Forment A, B, C et X Dans cet ordre Forment dans cet ordre Forment dans cet ordre Une proportionnalité C'est-à-dire C'est-à-dire A sur A sur C C'est-à-dire Ou bien Je vais écrire d'abord La phrase Qui suit cette phrase C'est-à-dire A et B Sont proportionnelles Sont proportionnelles A, C et X C'est-à-dire A sur C Est égale à B Sur X Ou encore A, X Est égale à B, C Et on va terminer Cette séance Par un exercice D'application Voici notre exercice D'application Calculer X La quatrième proportionnelle Des nombres Moins 4, 8 Et Moins 7,5 Cette séance Est terminée Elle a été préparée Par le professeur Glotif F2 Du collège Bourg-de-études Marrakech A bien